Non, mais au prochain, c'est un livre, hein ? Ah oui, mais c'est toi ! C'est intéressant, c'est plaisant. Je ne sais pas pourquoi ce sujet-là. Mais les livres. Oui, alors, moi je vais tricher un peu, parce que je parlais d'Henri James, qui est en fait américain, mais qui a vécu une bonne partie de son existence en Angleterre, qui a été naturelle, mais ça a compté quand même, hein ? Voilà. Et je vais parler, bon, il fallait que j'en choisisse ça, donc j'ai choisi un court roman d'Henri James, donc Daisy Miller, parce que c'est le premier que j'avais lu. Et quand je l'avais lu, c'est vrai que j'étais un peu restée sur ma fin, parce que ceci dit, ça m'avait donné envie d'en lire d'autres, et j'avais lu Portrait de Femme, que j'avais l'air extra, donc voilà, moi je vais vous parler de celui-ci, parce qu'en plus, ça m'a été plus facile de relire ça que de relire Portrait de Femme. Donc, l'intrigue est très simple, c'est un jeune américain, Winterbaum, qui rencontre, donc qui a grandi en Europe, et là il séjourne en Suisse, et il rencontre donc Daisy Miller, qui est aussi une jeune américaine, dont le comportement très libéré fait quand même jaser dans la société bourgeoise de l'époque, un petit peu empêtrée dans ses préjugés. Donc, Winterbaum est intriguée par la jeune femme, ensuite elle, on comprend qu'il tombe quand même sous le charme, ensuite elle quitte Genève, elle va à Rome, et là il la retrouve à Rome, elle s'est entichée d'un bel italien, et le regard de Winterbaum sur Daisy Miller va changer. Alors, je ne peux pas vous dire comment vont évoluer leurs rapports, ni comment se signifient l'histoire, parce que c'est tout l'intérêt de ce roman. Non, mais ce serait dévoilé beaucoup de choses, mais du coup c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'en parler. Donc, c'est un roman d'analyse psychologique, et qui pour ma part est vraiment intéressant, dans la mesure où nous n'avons que le point de vue de Winterbaum, c'est le narrateur, et donc on a du mal à percer le mystère d'Issy Miller, parce que c'est finalement ce qui est intrigué. Qui est-elle réellement ? Est-ce que c'est vraiment cette jeune femme, spontanée, innocente, qui ne se soucie pas des convenances ? Est-ce que c'est une jeune femme qui va être un peu trop en avance sur son temps, et qui incarne un peu le choc des cultures, la jeune Amérique et la vieille Europe ? À un moment, il se demande même aussi si ce n'est pas, au bout du compte, une manipulatrice, un peu garce, ou alors peut-être même une femme, finalement, une jeune femme, terriblement seule, parce qu'il y a bien la mère, mais elle a semblé un peu dépassé par les événements, le père est absent. Donc, tout cela rend le personnage de Déssy Miller intriguant et intéressant, et aussi le personnage de Winterbourne est intéressant, parce qu'on n'arrive pas à savoir véritablement ce que lui aussi éprouve pour Déssy Miller. Donc, quand je disais que j'étais restée sur ma face, c'était un petit peu pour évoquer ça, parce qu'on est un peu frustrés que l'opacité du personnage de Déssy Miller ne soit pas percée. Mais je trouve que c'est en même temps l'intérêt, finalement, de ce roman, c'est qu'une fois le livre fermé, on se pose encore des questions. Qui était-elle ? Oui, je suis désirée. Et en fait, c'est ce qui caractérise, et si j'aurais aimé pouvoir dire ce que Conrad a dit du roman général de Déssy Miller, je cite juste ça, il parlait dans un article rédigé par Conrad, « Personne n'est jamais laissé en repos par les romans de M. Reed James, ces livres se terminent comme se terminent à 19h de la vie, vous restez avec la sensation que la vie avance encore. » Ça résume bien et ce roman et la littérature dans une vie. Alors tout ça avec un petit livre très fin, tout comme l'allusion du coup d'ironie, lapide, voilà, ça s'écrit bien, mais facilement, mais avec une profondeur, tout ça aussi. C'est incréable. Donc c'est la fin du 19e siècle, on est mort à 1916, 1917, je pense trop. Donc voilà, fin du 19e et tout. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Le portrait de femme. Et voilà, pour des... Et ce que ça fait Résine, c'est que j'avais vu aussi, voilà, comme ça, par une petite fille, ça, j'avais bien. C'est la séparation des parents qui sont qui vont. Oui, voilà, voilà, et tout est vu par le regard de l'enfant. Ça, j'aime bien. Merci.